Bonjour, M. Le Tendre. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles ont été les idées qui ont été le plus discutées durant la fin de semaine? Bon, évidemment, il y a plusieurs éléments, mais je dirais que l'élément central, ça a été en autour du nationalisme économique, qui était un des points d'ancrage que M. Lisée a voulu mettre en évidence. Et il y a été question du BEST québécois ACT. Qu'est-ce qu'il y en est plus précisément? En fait, l'intention de ça, c'est qu'au Québec, on fasse la même chose que nos amis américains, qui ont le « American Buy Act ». Et on veut aussi favoriser l'économie du Québec, c'est-à-dire qu'on voudrait que les organismes gouvernementaux, les organismes, les grandes entreprises, favorisent tout le monde à ce qu'on favorise les fournisseurs du Québec, a priori, comme les Américains le font actuellement. D'accord. Et plus précisément, ce qui s'est passé avec Rona, Saint-Hubert? Bon. Un des points forts que le Parti québécois veut mettre en évidence à la reprise du pouvoir, c'est de travailler très, très fort pour éviter les évasions des sièges sociaux, comme il nous est arrivé avec Alcan, avec Rona, et de se battre beaucoup plus fort que ce que les libéraux ont fait, dans le cas de Rona, par exemple. D'accord. Et êtes-vous surpris qu'il n'y ait pas de référendum dans un premier mandat? Non, non. Je pense que les discussions, lorsqu'il y a eu la course à la chefferie, ont été assez claires. Les gens en ont entendu parler beaucoup. Et M. Lisée était élu avec cet engagement-là. Je pense que les gens l'ont fait sciemment. Il est rentré avec une forte majorité de votes. Donc, d'ailleurs, les médias, comme je le disais en fin de semaine, s'attendaient un peu à ce qu'il y ait de la bousculaire sur ce sujet-là, alors que tout s'est très, très bien passé. Tout était au calme. Mais je pense que tout le monde est dans le rassemblement. D'accord. Et comment est-ce que les militants prennent ça? Moi, ce que j'ai vu, c'est comparativement à d'autres congrès que j'avais assistés ou à d'autres CNPP que j'avais assistés, c'est qu'il y a une vision de rassemblement. Il y a une meilleure structure qui est en train de se mettre en place. et je sens un enthousiasme de la part de l'ensemble des circonscriptions pour dire « OK, on est en train de développer un plan pour vous montrer. » On va travailler beaucoup sur cette base-là. Et ça, à mon point de vue, ça fait que les gens vont se rassembler à l'entour de ce document-là, le décortiquer, le travailler, l'élaborer, le détailler davantage en fonction des différentes régions. Et ça met les gens au travail sur des points précis plutôt que de s'évaser un peu partout. D'accord. Et avez-vous discuté en coulisses de la possibilité pour Martine Ouellet d'être à la fois la chef du Bloc québécois et une députée du Parti québécois? Oui, oui, oui. Son organisation, moi, j'ai bien senti, à tout le moins, que son organisation, des gens de son entourage, ont en profité pour tenter un peu le terrain chez les présidents, les organisateurs de ces différentes circonscriptions. Oui, il y en a été question. Mon point de vue, c'est que son idée semble assez faite. là, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des membres et même, je dirais, des présidents soient tout à fait à l'aise du fait qu'elle garde son siège comme députée et qu'elle annonce prendre de la course à la chefferie au Bloc. Il y a une réflexion de sa part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va décider, mais elle semble dire que d'ici quelques semaines, elle devrait annoncer son point de vue. D'accord. Et en fin de semaine, il y a eu le conseil du Parti québécois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste? En fait, en fin de semaine, c'est le conseil, on appelle ça le CNPP, c'est le Conseil national des présidentes et présidents. Donc, à la base, ce sont une rencontre de tous les présidents de circonscriptions du Québec qui amènent avec leurs organisations. peuvent avoir quatre, cinq, six délégués avec eux et on élabore, justement, on donne notre position sur les documents de base. Parce que là, maintenant, on s'en va vers un grand congrès national qui n'a pas eu lieu depuis 2011 et ce document-là va être l'élément de base pour la prochaine campagne électorale et éventuellement devenir le programme du Parti québécois. Donc, le CNPP voulait être la base de lancement pour la préparation des congrès de chacune des circonscriptions, donner un peu les orientations, donner les façons de faire parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux. C'est assez complexe, je dirais, et ça va demander beaucoup de travail. Donc, le conseil, en fin de semaine, c'était vraiment, le but était de diffuser ce document-là qui est essentiel et que les gens se fassent une idée puis commencent à travailler sur ce document-là. Puis, qu'est-ce qui va se passer d'ici au mois de septembre? Bon, d'ici au mois de septembre, si je prends, par exemple, la circonscription du Saguenay-Lac-Saint-Jean, chacun des comtés, Jonquière, Chocoutimi, Dubuc, Robert-Val, Alma ou Lac-Saint-Jean, vont organiser un mini-congrès de chacune de leurs circonscriptions sur la base de ce document-là, vont amener de la substance à partir de leur réalité politique et de leur réalité économique, socio-économique. Donc, nous, on est en train de préparer, organiser des congrès dans chacune des circonscriptions et qui doivent avoir lieu au mois de mars. Et après ça, il faut préparer pour le grand congrès du mois de septembre pour arriver à, je dirais, arriver avec un certain nombre de propositions et finaliser le document dans les trois jours du congrès qui aura lieu probablement dans la région de Montréal. D'accord. Je vous remercie, M. Letendre. Ça a été un plaisir. Merci de votre invitation. Parfait. Alors, c'était le président du Parti québécois, Dan Chicoutimi. Merci.